et bonjour tout le monde jbgax à votre service alors on se retrouve ça fait un petit moment que je n'avais pas repris ma série sur arc tout simplement ben voilà entre entre les différentes vidéos découvertes et cetera et puis bon des petites déconvenues des convenus personnel des petits contre temps on va dire je suis de retour donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour donner suite à nos aventures donc sur arc en cette vidéo on va aller on va aller faire la grotte qui se situe juste au pied du volcan voilà alors c'est pas une grotte spécialement difficile voilà mais mais bon faut quand même faire gaffe parce que il ya il ya pas mal de nix il ya beaucoup de titan bois il ya quelques araignées et c'est bref on va faire attention et on espère pouvoir faire un petit peu de timing alors quand on quand on part cette aventure on a en tête de faire deux timing donc soit la dung beetle donc le bousier parce qu'on commence vraiment en avoir besoin pour pour l'engrais et où un mégalosaure ce serait cool puisque ce sont deux dinos en fait qu'on trouve uniquement dans les grottes on se retrouve dès qu'on est arrivé à la grotte ok donc on est arrivé devant la grotte par contre on s'est un petit peu oublié un truc c'est que au cas où on a oublié les sacs de couchage donc là on va faire un petit peu de chasse histoire d'avoir de la peau on a fait un petit peu de fibres tout ça on va faire les sacs de couchage on va les poser à l'entrée de la grotte comme ça on sera prêt et quoi qu'il arrive même si j'ai dit à la grotte est pas plus compliqué que ça mais on sait jamais on sait jamais il peut toujours se passer des trucs bizarres sur arc donc on va se préparer vite fait on va poser les sacs de couchage comme ça on va pouvoir commencer dans de bonnes conditions ok bon ben c'est bon tout est prêt on va on va pouvoir y aller on espère pouvoir trouver pouvoir trouver de quoi tamer ce qu'on cherche donc soit d'un beetle soit megalosaure on va voir ça de suite c'est bon ok là en avant marche pour le bug pas pas toujours tout droit c'est bon tout en à droite à un moment donné c'est un trou ah ouais il pleut dans la grotte c'est pas malsain ouais c'est original oh y'a des méga pleurats ouais fais gaffe il ya des arts trop pleurats torpions voilà portions on va par là ouais il n'y a pas un truc qui explique si devant moi ok voilà il ya un autre bleu ouais ils sont énormes les petits combats oh là là tout ce qu'il y a là sur nous allez j'en vais meurs fais gaffe au nick encore une il y avait quoi dedans je crois que c'est une boucle pour un chantier vert mais je suis pas sûr ben là à droite ouais un pioche pardon on remonte pas ici si on remonte alors on va faire demi tour et tout à droite droite il y avait il ya bien ça descendait donc là ça va être à gauche qui est où diable attendez j'ai trouvé un autre truc dix p ben ouais bah c'est par là que je voulais aller parfaitement venait dans la salle où on était non non plus c'était juste ok voici une note mais là on va à gauche on fait gaffe au d'un beetle et gaffe au nick derrière toi ouais ouais non généralement ils sont assez mais on n'a pas pris la zone supérieure que witty ah aujourd'hui en la journée un mégalosaure je remonte à niveau 16 je suis bloqué je remonte j'ai un mégalosaure derrière moi il ya un scorpion buggé les gars ouais bah ouais du coup vu qu'il est là ouais comme ça au moins on n'a pas de risque de le tuer il vous allait être derrière lui ce serait parfait pour tirer il est sur moi là ah il s'enfuit il s'enfuit non non tu es pas c'est bon il dort ok bon bah maintenant qu'il est dormi on va faire on voit je vais en parler assez rapidement étant donné que je vais pas faire une grosse présentation sur ce dino c'est pas spécialement utile en fait donc ça c'est un dinosaure le mégalosaure que vous trouverez que dans les grottes donc déjà première chose faut pas le chercher ailleurs vous le trouverez que dans les grottes et il est pas si fréquent que ça je veux dire on le trouve pas à chaque grotte et ni à chaque fois qu'on fait les grottes voilà ensuite faut savoir que c'est un animal qui va être nocturne c'est à dire que deux jours ce dino ne sert strictement à rien parce qu'il est faible il a zéro endurance enfin voilà c'est vraiment une horreur la nuit par contre c'est un dino qui va être rapide beaucoup beaucoup d'endurance vraiment pas consommer sans endurance la nuit il va être beaucoup plus puissant beaucoup plus rapide enfin voilà donc pour les joueurs en pvp qui veulent faire du raid nocturne chercher des mégalosaures vous avez vous avez la bestiaule qui vous faut par contre pour le timing c'est très délicat c'est à dire que là nous on regarde un petit peu l'heure tout simplement parce que si on commence à l'endormir donc là il fait jour c'est pour ça qu'on l'endormit vraiment facilement par contre si on l'endort et qu'il va bientôt faire nuit ça ne sert à rien d'essayer de le tamer tout simplement parce que dès qu'il va faire nuit en fait dès que la nuit tombe donc 21h je crois un truc dans le genre il va se réveiller et là il va être vraiment très très agressif très dur à battre et très dangereux et surtout vous allez perdre tout ce que vous avez mis dedans donc si vous mettez des narcotiques des viandes cuites des croquettes peu importe vous allez tout perdre donc c'est vraiment très particulier comme dino mais bon c'est super mignon parce que quand il dort il se met en boule un petit peu comme un furet voilà pour moi c'est un dino de collection et on faut exactement deux croquettes ça prend 12 minutes ouais bah on continue bah on va continuer on l'aura à notre retour de toute façon on est un on fait on fait la grotte il sera là quand on reviendra ouais mais allez façon il faut deux croquettes elles y sont donc c'est bon quoi ah t'es parti à gauche ça on est à droite ouais on est déjà à la fin de la grotte bah pourquoi ouais les petits tempos oh là là tous les petits temps bois pierre il ya un scorpion là en bas il ya un loup de verre en bas ouais enfin à côté de l'eau on regarde et sarko il ya des sarko vous faites gaffe ah les gars venez m'aider oh non attends et c'est pas fini il y en a d'autres regarde ah ouais je le vois tu l'as pris il y avait ou pas non non c'est la hara neo on est à l'artefact alors c'est quel artefact celui-là déjà la sagesse non j'ai pas vu attend 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 une seconde j'ai dit alors si tu l'actif normalement il va se mettre en boule 66 sur 120 ben c'est ça que je sais pas par contre et normalement si tu actives stay awake alors si tu actives stay awake et staying away donc il va rester réveillé même s'il fait jour si tu mets go to sleep voilà il se met en boule ah c'est trop cool il dort c'est comme un furet il se met trop bien en boule c'est super et là vu qu'il dort il consomme pas de manger enfin voilà quoi il est tranquille et après tu fais wake up voilà alors si tu mets stay asleep bon ben voilà il va rester dormi va dormir même la nuit et si tu mets wake up hop et voilà trop cool ouais c'est magique bon ben voilà la petite présentation quand même du mégalosaure qui se met en boule pour dormir parce que c'est vraiment super bien fait bref donc cette grotte elle est ben on va pouvoir la valider voilà cette grotte du volcan c'est fait check elle est vraiment vraiment pas compliqué elle est vraiment courte aussi comme vous aurez pu le voir c'est vraiment rapide il n'y a même pas eu de cut je veux dire voilà c'était fait dans la foulée maintenant bon c'est toujours pareil hein c'est facile on y va avec les bons dinos aussi voilà on y va en bionique c'est sûr que si on y si on y était allé à pied je pense que ça aurait été un peu plus délicat mais bon voilà bref c'est fait c'est l'important on a on a obtenu un artefact donc ça c'est cool on va passer à la suite donc la suite ce sera pour de nouveaux épisodes voilà c'est la fin pour cet épisode on se retrouve dans de prochaines vidéos que ce soit des aventures des tutos des découvertes je vous dis à très bientôt bonne continuation et bonjour à tous bye et